Salut bande de zombies ! Alors aujourd'hui, ça va être un petit tuto, un tuto comment fabriquer un applicateur d'herbe statique. C'est assez simple comme procédé, c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir le matériel nécessaire et deux, trois petites astuces. Voyons déjà en revue le matériel qu'il nous faut. Je te laisse faire un petit screen ou prendre une feuille et un stylo pour noter tout ce que je vais dire. Donc c'est parti. Alors il nous faut une tapette électrique, une tapette électrique à mouche, toute simple, toute basique. Deux piles pour faire fonctionner le tout. Alors c'est des piles de base, des piles basiques LR6. Un tournoi vis pour ouvrir la tapette électrique. Un fil électrique. Un gant qui nous servira de caoutchouc. Un gant ménager, tout simple. Ou un morceau de caoutchouc. Si t'as, c'est très bien. Le scotch et le coton servira si tu n'as pas de morceau de caoutchouc. Un tamis de cuisine, tout simple, un petit. Du ruban adhésif. De l'étain et un fer à souder. Alors si t'as pas ça, le ruban adhésif fera très bien l'affaire, ça suffira largement. Moi je mets les deux pour plus de sécurité, mais sinon juste ça, ça suffit. Une pince à découper, une pince de découpe, tout simple. Si t'en as pas, une paire de ciseaux fera très bien l'affaire également. Et un petit trombone qui servira de conducteur. Ou n'importe quel morceau en métal. Moi j'ai pris un trombone parce que je trouve que c'est assez fin. Du coup ça ne laissera pas de grosse marque dans le polystyrène. Alors on va commencer par ouvrir la tapette électrique. Alors on a besoin d'un tournevis, d'une pince de découpe ou d'un ciseau. Ça ce sera après. On va commencer par ouvrir la tapette électrique. Avant d'ouvrir la tapette électrique, n'oublie pas d'enlever les deux piles. Les deux piles que j'ai déjà enlevées tout à l'heure. Une fois qu'on a enlevé toutes les vis, on peut commencer à démonter. On retire le haut, on essaye. Alors bien sûr, on essaye d'enlever la raquette sans endommager les fils qui sont à l'intérieur. Avec votre ciseau ou votre pince à découper, vous coupez juste à l'extrémité, pas très loin de la soudure. Alors là, il suffit de dénuder juste les deux fils là. Juste ces deux petits fils. Alors comme je n'ai pas de pince à dénuder, je vais utiliser mon ciseau. Alors il faut y aller tout doucement. Voilà à quoi ressemblent, une fois les fils dénudés. Donc finalement, le ciseau est bien utile. Et après, je prends ma petite passoire, une petite amie, que je cale dedans. J'essaye de voir à peu près où je voudrais le mettre. Donc moi, je pense que comme ça, ça ne me paraît pas trop mal. Je maintiens le tout. Le fil, je pense le souder ici, au niveau d'ici. Nous allons passer à la soudure. Alors pour souder, c'est simple. Il nous faut notre morceau de raquette avec les deux fils. Le petit amie. Ensuite, il nous faudra notre câble électrique. Le petit morceau en métal. Donc en l'occurrence, un petit roubolle. Le fer à souder. Et le ruban adhésif. Voilà de quoi nous avons besoin. Alors toujours encore, le ruban adhésif servira juste pour sécuriser la soudure. Ou sinon, juste le ruban adhésif suffira. Il faut juste bien tenir le fil connecté à la passoire et l'enrouler de ruban adhésif. Alors avant de partir à la soudure, on va dénider le fil qu'on avait au départ pour pouvoir connecter le trombone. Pour pouvoir appliquer notre herbe statique. En termes de distance, je ne sais pas trop. Tu démêle ton fil. Tu regardes un petit peu ta passoire, tout ça, ce que tu as fait au début. Donc ta passoire, tu veux qu'elle soit comme ça. Bon, bon. Ça, on avait dit que c'était connecté ici. Et du coup, l'autre fil, ça va être connecté à celui-ci. Je ne sais pas, on va dire que ça, c'est ici. Je veux qu'il soit là, je veux qu'il sorte. Ouais, allez, 20 à 30 centimètres, je dirais. Une bonne vingtaine de centimètres. Ça me semble pas trop mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va prendre un petit peu plus au cas où on peut se foire. Alors, une fois qu'on a pris un petit peu plus, on chope son ciseau. Tu coupes. Tu coupes franco, pas de problème. Donc du coup, le reste du fil, tu t'en rends, tu fous ça là-bas. Et maintenant, il faut dénuder chaque côté. Alors moi, le petit truc, c'est que j'ai deux gaines. J'ai deux gaines à l'intérieur. Donc il faut que je coupe une première fois, que j'écarte les fils de cuivre. Et que je recoupe une seconde fois pour tout remettre après. C'est parti. Alors bien sûr, on coupe tout doucement. Si on sent que ça force, on n'y va pas comme un bourrin. Parce que si on coupe les fils de cuivre, c'est foutu. Alors je vais couper à peu près ça. Je dirais à un centimètre. Un centimètre, c'est pas trop mal. J'en ai coupé un petit peu. L'avantage, c'est que c'est pas trop grave, vu que j'en ai en dessous encore. J'enlève cela. Alors peut-être que toi, tu n'auras pas de double gaines. Mais du coup, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Voilà. Le problème, encore une fois, que j'avais oublié. Un petit problème, c'est que dans la gaine, il y a du cuivre. Mais il y a aussi des petits bouts blancs. On réussit à séparer les petites touffes blanches du cuivre. Alors je coupe ça. Alors si je coupe un peu de cuivre, c'est pas très très grave. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je ne pourrais pas te dire. Allez, maintenant, on remet tout en haut. On refait un nœud. On tourne. On enlève l'excédent. Alors moi, j'aime bien que ce soit propre. Alors, hop. Voilà. On en a debout. Et il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Alors là, le problème, c'est ça le problème. C'est que j'ai coupé un peu trop. Alors, la distance, elle est bonne. Mais j'ai trop forcé. Du coup, j'ai enlevé plein, 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 plein de cuivre. Et voilà, mes deux bouts sont fermes. Une dernière petite chose. Une fois avoir fini ça, c'est prendre son trombone. Si c'est bien la trombone. Si c'est un bout de métal tout droit, il n'y a pas de problème. Et sinon, tu prends ton trombone. Et puis tu l'ouvres pour avoir la tige la plus droite possible. Je dirais, une tige de 5 cm. Tout ça, c'est un peu trop grand. C'est légèrement trop grand. Donc, je pense prendre... Tu vois, juste ça. Donc, à peu près 5 cm. À peu près ça. Alors, c'est tout important. N'oublie pas de mettre du roue indisif pour tenir la petite passoire de cuisine. Après, tu mets tout en place. Tu donnes la forme du cuivre sur le manche de la passoire. Tu peux commencer à souder le tout. Une fois ton premier fil soudé, tu peux passer à l'autre. En soudant ces deux-là. Mais avant, il faut enrouler les deux fils de cuivre. Celui de la raquette et celui qu'on rajoute. Et après, on va souder directement dessus. Ça fera la connexion. Pour vérifier si les fils sont bien soudés, il y a juste un toucher. Normalement, ça sèche direct. Ensuite, on va souder l'extrémité du fil à notre petite tige en métal. Alors, comme ici présent, tu vois bien que j'ai enrôlé le fil de cuivre sur le fil de fer. Et on va souder tout ça. Maintenant que la soudure est terminée, on va pouvoir enlever le ruban adhésif qu'on a mis tout en haut. Une fois qu'on a retiré le ruban adhésif, on s'en sert pour la soudure par rapport à la poignée, la soudure au niveau du fil et la soudure au niveau du petit pic. Ça permet d'isoler et de ne pas se prendre une petite châtaigne au passage. Donc, bien évidemment, la soudure est nécessaire. Mais si tu arrives à tout faire tenir avec le ruban adhésif, il n'y a aucun souci. Tu peux faire comme ça. Maintenant que ça, c'est terminé. Il ne nous reste pas grand-chose à caler le fil comme ceci. Alors, pour le caoutchouc, on avait dit qu'il fallait prendre un gant. Après, avec un coton et du scotch, ça le fait aussi. Il suffit de déchirer le coton, d'en faire un petit carré, histoire en fait que ça rentre dedans. Le scotch, c'est pour tout le carton. Histoire que ça rentre dedans pour pouvoir refermer la raquette pour ne pas que le tamis bouge. et ça sert également d'isolant. Je pense sincèrement que le gant, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser du ruban adhésif et on va voir si ça fait l'affaire. Pour faire tenir la passoire, j'ai remis du ruban adhésif. J'en ai mis une seconde couche pour faire tenir le fil. Maintenant, on va refermer tout ça. Une fois la tapette remontée, on peut mettre les deux piles. Maintenant, c'est le test ultime. Je vais appuyer sur le bouton de démarrage. Si quand j'entre en contact mon petit fil métallique sur ma passoire et que ça fait une petite étincelle, c'est que ça fonctionne. Sinon, bah, sinon je l'ai dans le cul. Allez, on essaye. 3, 2, 1, Ah, c'est parfait. Tu entends ? C'est génial. J'ai réussi. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à montrer comment appliquer de l'herbe statique. Et ça, ce sera dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, salut les Z. ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada